Le Lighting va-t-il enfin céder sa place à l'USPC ? Est-ce qu'on aura 3 à 1 remixes de la Dynamic Islander sur le prochain modèle de l'iPhone ? D'ailleurs, parlant de modèle, qu'est-ce qu'Appel nous réserve-t-il exactement ? Tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone 15, niveau D, particularité, prix, date de sortie... Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça, je me vois donc dans l'obligation de vous faire plaisir. Alors, je vous retrouve juste après ça. Est-ce qu'Appel va-t-il enfin abandonner le Lighting ? Eh bien, la réponse est probablement oui. Les spéculations s'intensifient autour de l'adoption tant tardieuse de l'USPC pour le chargement de l'iPhone 15. Bye-bye Lighting ! Bonjour USB-C ! Et avec le mandat de l'Union Européenne, c'est inéluctable. Cependant, le type d'USPC utilisé pourrait différer entre les modèles Pro et non Pro. Alors, selon Minkinkyu, un brillant analyste taïwanais des produits d'Appel, l'iPhone 15 ordinaire et l'iPhone 15 Plus pourraient conserver les mêmes vitesses de transfert de données que les iPhones actuels avec le port Lighting. Tandis que seuls l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max obtiendraient des vitesses plus rapides grâce à leur port USB-C. Ensuite, l'île dynamique arrive. Ah oui, elle sera belle et bien présente sur tous les modèles de l'iPhone 15. Aussi, la puce A17 Bionic alimentera l'iPhone 15 Pro et Pro Max, tandis que l'iPhone 15 ordinaire pourrait obtenir une version améliorée de l'A16, ce qui n'est pas mal du tout pour lui. Par ailleurs, un nouveau bouton d'action pourrait remplacer l'interrupteur de sortie sur les modèles Pro. Laisse-moi vous parler maintenant de l'amélioration de la caméra qui risque de laisser vos mancheurs pendantes. Des rumeurs suggèrent des caméras de 48 mégapixels pour tous les modèles de l'iPhone 15, des clichés époustouflants avec une meilleure captation de lumière et peut-être même avec un zoom périscopique pour l'iPhone 15 Pro Max. Un zoom périscopique est un type de zoom optique qui permet d'obtenir un grossissement plus important que les zooms optiques classiques tout en conservant une faible épaisseur. Le zoom périscopique est utilisé dans les smartphones pour obtenir des photos de meilleure qualité à distance. On a déjà vu ça chez le Huawei P30 Pro qui l'utilise pour obtenir un grossissement optique de 5 fois. Imaginez capturer des détails incroyables à des distances insoupçonnées. Wow, c'est le 5 Graal des amateurs de photographie mobile. C'est donc le moment de faire passer votre photographie à un niveau supérieur et de mettre donc vos shooters au chômage. Désolé les gars. Passons maintenant à une nouveauté très intéressante également. Selon les rumeurs, la série iPhone 15 aura des batteries plus grandes sur tous les modèles. Ainsi, l'iPhone 15 obtiendra avec 3877 mAh et l'iPhone 15 Plus 4912 mAh, l'iPhone 15 Pro 3650 mAh et puis l'iPhone 15 Pro Max 4852 mAh. Il est également possible que la technologie de batterie empilée soit utilisée pour augmenter la capacité de la batterie sur l'iPhone 15 sans changer la taille du corps du téléphone. Cette technologie est actuellement utilisée dans les voitures électriques mais est en cours de miniaturisation pour une utilisation sur les smartphones à venir. Alors maintenant, quels sont les points de différenciation des modèles de l'iPhone 15 ? L'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max se démarqueront avec la puce A17 Bionic, une véritable bête de performance qui enviera les téléphones Android dans les cordes. Avec un cadre en titane léger et durable, ces modèles Pro sont taillés pour l'excellence. Parlons maintenant argent. Ouais, le tiers, l'ère de la guerre. Avec l'iPhone 14, il y avait des spéculations selon lesquelles nous verrions une augmentation de prix de 15% mais cela s'est avéré incorrect du moins pour les Etats-Unis. D'autres régions ont connu une augmentation mais aux Etats-Unis, le seul changement de tarification a été l'élimination du modèle mini le moins cher. Cela signifie que les prix vont actuellement de 799 à 1399 $ pour l'iPhone 14 de 128 Go et de 1599 $ à 2769 $ pour l'iPhone 14 Pro Max de 1 Teraoctet. Nous pouvons donc nous attendre à quelque chose de similaire cette fois-ci. Mais il est tout à fait possible que l'iPhone 15 subisse la hausse de prix dont les Etats-Unis ont été épargnés en 2022. Du coup, les modèles Pro pourraient-ils voir une hausse de prix de 100 $ voire 200 $ ? L'addition sera un peu salée. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour conclure, l'iPhone 15 promet d'être une véritable bombe technologique, des améliorations de la caméra, des batteries puissantes, une puissance de traitement et bien plus encore. Restez donc connectés pour avoir toutes les dernières mises à jour sur le nouvel iPhone 15 car l'excitation ne fait que commencer. Alors, quand est-ce que tout cela arrivera-t-il ? Point d'interrogation. Les rumeurs pointent vers un événement de lancement d'appel le 12 ou 13 septembre avec une sortie prévue pour le 22 septembre. La fièvre des précommandes sera à son comble. Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Allez, c'était donc EmégoCré pour Kusser d'Afrique. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez.